Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, le retour en forme de l'assurance vie, pas de changement pour les APL et le crowdfunding pour financer les petites entreprises. Belle année pour l'assurance vie. Selon les statistiques de la Fédération française des sociétés d'assurance, repris par le site toutsurslassurancevie.com, le constat est plutôt optimiste pour le secteur. Sur l'année 2014, les unités de compte ont affiché une performance moyenne de 4,7% et les fonds euros ont donné un rendement de 2,5%. En baisse par rapport à 2013, mais toujours meilleur que le Livret A ou le PEL, dont le taux a chuté à 2% au 1er février 2015. En conséquence, et comme le titre bfmbusiness.com, l'assurance vie séduit de nouveau les français. La collecte nette atteint 21 milliards d'euros, soit près de deux fois plus qu'en 2013. Ces bons résultats confirment la tendance du retour en grâce de l'assurance vie, bien que les performances sont loin de celles de 2010, où près de 50 milliards avaient été alors collectées. Non, il n'y aura pas de réforme des aides au logement. Sylvia Pinel a été claire dans une interview accordée au journal du dimanche. La ministre du logement a estimé que ce n'était pas le moment de modifier les APL. Elle répond ainsi aux rumeurs naissantes après la publication d'un rapport dont le quotidien Les Echos s'est procuré un exemplaire. Le document propose des mesures choc pour réformer le secteur du logement et notamment les APL en supprimant le rattachement fiscal des étudiants percevant ces aides. Si la ministre a fermé cette hypothèse, un groupe de travail à l'Assemblée nationale va toutefois être mis en place dès cette semaine pour revoir le système des APL accession destiné à aider les ménages modestes à devenir propriétaires. Le crowdfunding, avenir des TPE et PME ? Selon un sondage repris par le figaro.fr, près d'un Français sur deux pourrait investir dans une petite entreprise via le financement participatif. L'étude réalisée par l'Institut Fink estime que ce mode de financement pourrait apporter quelques 75 milliards d'euros au tissu économique si la moitié des Français de plus de 18 ans versaient environ 3000 euros chacun. L'usine digital.fr note que l'étude s'est également intéressée au point de vue des entrepreneurs. Selon le sondage, 33% des dirigeants des TPE et PME sont prêts à utiliser le financement participatif pour obtenir des fonds. Pour eux, le crowdfunding est surtout une opportunité pour compenser la frilosité des banques. Reste à savoir si ces promesses seront respectées et si le financement par la foule est bien l'avenir des petites entreprises. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité des finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !